Au lendemain de l'indépendance qui prenait une 1960, la situation politique du Daomé inquiète, caractérisée par de différents coups d'État qui bloquaient à la fois le développement politique et économique du pays. Il a fallu une date pour un cinquième et dernier coup d'État, le 26 octobre 1972. Les souvenirs de cette date encore vivent dans la mémoire de quelques témoins. Cette date est une date significative dans la vie de la carrière que j'ai faite. Nous étions déjà habitués à ce genre de coup d'État, c'était régulier en ce moment-là. Le 26 octobre 1972, moi j'avais déjà 20 ans, donc j'ai vu ce qui s'est passé et je sais pourquoi ça s'est passé comme ça. J'étais collégien en culottes courtes, en train de jouer au football, dans l'insouciance complète. À la pause de midi, quand on a entendu les coups de feu, on a senti, parce que j'étais interne au collège Père-aux-Pieds, et donc pas trop loin de la présidence, donc on a compris qu'il se passait quelque chose. Les présidents se succédaient à tout drôle, à cause des intérêts des acteurs politiques. La musique militaire qui a commencé à diffuser à la radio a confirmé qu'il y avait quelque chose de plus grave, et ça a été de proche en proche corroboré par l'annonce du renversement du conseil présidentiel. On ne l'appelait pas encore monstre à trois têtes, mais l'image est bien celle-là qui rend compte de l'incongruité de la situation, où il y avait trois présidents qui devaient se partager un mandat de six ans à raison d'une tournante de deux ans, pour chacun. Cette instabilité des années 60 agaçait le jeune commandant de 39 ans à l'époque, Mathieu Kérykou. Avec ses camarades, le colonel Ali, les capitaines Jean-Vier Assoba, Michel Aïkpé et bien d'autres, un coup d'état est orchestré ce jeudi-là. J'étais en service à Nati Tengou à l'époque, mais moi en tant que militaire et transmetteur ensuite à l'époque. Entre temps, le jeudi-là, c'était quartier lié pour le militaire. Je devrais assurer les vacations de la journée qui étendait jusqu'à tard dans la nuit. Donc c'est à travers ces vacations-là que j'ai eu l'information en début de soirée. C'est parce bien que j'ai été l'un des premiers à avoir l'information, avant que l'information se propage par la radio. Oui, oui, j'étais très heureux. J'ai tout fait pour trouver une place juste derrière le président, derrière lui, parce que c'était libre. Quand un coup un militaire est au pouvoir, c'est une fierté pour nous, les militaires. C'est une fierté et puis on t'a tout gonflé. La gestion du pouvoir du général Mathieu Kérecou est marquée par plusieurs refaits politiques, notamment les Trois Glorieuses. Un mois après la prise du pouvoir par les militaires, et plus précisément en novembre, le 30 novembre 1972, il y a eu une autre effervescente, là aussi, le discours au programme. Et puis, en novembre 1974, il y a eu encore une autre révolution dans la révolution qui a consisté à faire le choix philosophique ou politique de l'époque, le marxisme et l'héninisme. Et puis, on en était là, troisième Glorieuses, cette fois-ci, en novembre 1975. Le pays change de nom. Grande date aussi, le coup d'État manqué, dirigé par le mercenaire Bob Denard, le 16 janvier 1977. Avec la force et le courage des militaires, leur loyauté, les Daoméens se sont ajoutés aux militaires pour dérouter les mercenaires qui étaient venus. Au total, la période révolutionnaire a redressé le pays sur bon nombre de domaines et nombreux sont les contemporains qui éprouvent des sentiments de fierté. Nous avions récité Marx, nous avions chanté l'éninisme. Et c'était une fierté, c'était une fierté d'être un citoyen béninois, citoyen sortant de l'appelation Daoméenne pour devenir citoyen béninois. Moi, je mets quelques terroristes que ce soit au défi d'avoir existé sous la révolution. Non, vous ne pourrez pas. Et donc, il n'y avait pas cette pagaille là qu'on observe aujourd'hui sous la révolution. La période révolutionnaire, une période de rigueur, de détermination et d'amour de la patrie. Est-ce le cas ces dernières années ? Les témoins apprécient. Au temps où le GMA avait travaillé avec lui, le gouvernement était révolutionnaire. On peut faire cette comparaison-là. Si on veut le GMA gouverné pendant un bon moment, les choses iraient mieux. Et la comparaison dont vous parlez peut être valablement avec celle d'aujourd'hui. Oui, avec le président Patrice Talon, nous l'observons, c'est une forme de révolution que nous faisons aujourd'hui. Il y a de l'élégance dedans, il y a de la démocratie dedans, il y a, n'est-ce pas, l'éducation au respect du bien public. Il est difficile de comparer un régime déception, un régime militaire qui a les armes, qui fait peur, qui peut obtenir l'obéissance spontanée à un régime qui s'inscrit dans un cadre démocratique où il est possible de désobéir, il est possible de traîner les pieds relativement. En ce moment, ce que le président Patrice Talon est en train de faire, c'est en quelque sorte ce que le président Kérékou, Mathieu Kérékou, a fait le 26 octobre 1972. Il faut discipliner les acteurs politiques. En ce début des années 70, ce coup d'état du 26 octobre 1972 a mis fin au trimuvira. Aujourd'hui, feu général Mathieu Kérékou est vu, à travers sa gouvernance et les réformes entrepris, comme un libérateur et visionnaire d'un béné démocratique.